Le tournoi de remobilisation de la jeunesse de l'Union Progressiste-Le Renouveau dans la troisième circonscription électorale s'est achevé ce samedi 28 octobre 2023. La finale de cette compétition qui a opposé l'équipe de Tangueta à celle de Kobli s'est soldée par un score de 3 buts à 1 en faveur de l'équipe de Tangueta au stade Omnisport de Tangueta. C'était l'occasion pour l'honorable Domitien Nouemou de dire sa satisfaction par rapport à cette compétition. Au niveau de l'Union Progressiste-Le Renouveau, nous avons entrepris des activités ludiques pendant les vacances pour amuser nos jeunes, c'est-à-dire la jeunesse Union Progressiste-Le Renouveau. C'est ainsi qu'au niveau de la troisième circonscription électorale, notre choix a été porté sur un tournoi de football. Donc nous avons fait jouer les arrondissements et au niveau de chaque commune, un arrondissement a été dégagé comme champion. Et l'équipe, c'est la phase finale actuelle. Actuellement, les équipes en fait se valent et s'équivalent. Et ce qui nous a plu, c'est l'engouement et la détermination de chaque équipe à gagner. Et pour nous, tout le monde a bien joué et tout le monde a gagné. Et surtout, celui qui a gagné, c'est le public de la troisième circonscription électorale. Et c'est l'Union Progressiste-Le Renouveau qui a gagné. Selon le coordonnateur local du tournoi, cette compétition signée Union Progressiste-Le Renouveau visait plusieurs objectifs. Nous sommes sortis d'une élection, des élections législatives, où nous avons eu quand même des résultats honorables. Et il était quand même normal de trouver une occasion pour remercier toute la population de la troisième circonscription, en général et en particulier les jeunes. Donc, la hiérarchie de l'Union Progressiste-Le Renouveau a trouvé bien de regrouper ces jeunes autour des activités sportives, saines. Donc, voilà ce qui a motivé l'UP de Renouveau à organiser ce tournoi. Et en plus de ce tournoi, organiser le football des femmes, des U17 et U15 au handball et au football. Au terme de cette dernière rencontre, le capitaine de l'équipe de Tangueta, vainqueur de cette compétition, a remercié les membres de l'Union Progressiste-Le Renouveau ayant organisé ce tournoi tout en leur lançant un message. Bon, nous sommes vraiment contents pour l'organisation. Bon, ça n'a pas été facile parce que la finale était prévue les 16 ans passés, mais vu les imprévues qui sont venues, mais tout d'abord, je remercie beaucoup la commune, tous ceux qui ont eu le courage d'organiser le tournoi. Je vais d'abord remercier le maire de Tangueta et remercier également le ministre pour ce qu'il fait pour la jeunesse, mais rien n'est encore fait. Il reste encore à faire parce que ce n'est pas encore ça. Nous, la jeunesse, nous sommes là parce que c'est à cause de la jeunesse qu'on est là-bas. Il faut qu'ils pensent toujours à nous. Nous voulons que chaque vacances qui est comme ça, les choses comme ça, qui vont unir la jeunesse, parce que c'est le foot qui unit les hommes. Sans le foot, il n'y a rien. Toutes les équipes ayant participé à cette compétition ont été primées et les plus méritantes ont reçu des trophées et des enveloppes financières en guise d'encouragement. Cette finale s'est déroulée en présence de l'honorable Domitien Nouemou, du maire de la commune de Kobli, Séraphin Nambima, du maire de la commune de Tangueta, Zachary Poukari, de Normand Amadou, assistant du ministre Kouarou, Yves Chabi, de Sandrine Noïa Kiando et Jocelyne Neneidini, membres du bureau politique Uppel Renouveau.